Salut compas, bienvenue dans ce nouveau vlog et bien aujourd'hui c'est encore gros gros ménage, machine à laver, nettoyage des chambres des enfants, là Nathéo il est en plein en pleine vaisselle, dehors on continue le soufflet donc on découpe, on finit de découper le morceau de bâche Salut, je suis pas coiffé, t'es très joli, je sais pas quel est le nom de ton coiffeur mais il assure donc on termine ça, Nathéo et Noah pendant ce temps là, et bien lui il nettoie toutes les petites voitures de dehors Saona elle est en plein ménage de la cabine à l'avant Vas-y Loulou, va continuer Ça va chérie ? C'est le problème d'être posé sur la plage, et bien c'est qu'il y a du sable Voilà, tout le monde a sa petite tâche ménagère Et on profite de cette accalmie pour continuer, j'espère vraiment qu'on va réussir à le terminer aujourd'hui T'as fini le camion ? T'as montré à quel point il est en bordel ? Ouais, un petit peu T'as expliqué pourquoi ? Non, j'ai pas expliqué pourquoi, j'ai dit c'est grand nettoyage des chambres des enfants On a commis une erreur, enfin commis une erreur Ça fait maintenant plus d'un an qu'on est sur la route Et à chaque fois qu'il pleut, nos fenêtres à nous, la nuit Les grandes fenêtres, on doit les rabaisser un petit peu Pour pas que ça éclabousse à l'intérieur Sinon ça éclabousse, ouais Mais les fenêtres des garçons, en fait, on les laisse toujours ouvertes Et en plus d'un an, il n'y a jamais eu de problème Ça n'éclabousse pas à l'intérieur Mais alors cette nuit, c'était vraiment le déluge Et on ne s'est pas trop inquiétés On a refermé un peu les nôtres On les a laissées ouvertes, mais un petit peu seulement Et on a laissé celles des enfants ouvertes comme d'habitude Sauf que là, ce matin, en fait, Nathéo me dit Mes doudous sont tous mouillés Donc son matelas était mouillé Ses peluches Ouais, donc on a tout ressorti encore Pour tout faire sécher Du coup, on a mis un petit soufflant qu'on avait emmené au cas où On ne savait pas si ça pourrait servir Parce qu'en fait, quand on avait testé le camion au ski On avait eu besoin de ce soufflant Parce qu'on avait, c'était quoi qui avait gelé ? C'est le pré-filtre à gasoil Le pré-filtre à gasoil qui avait gelé Donc on avait mis toutes les luges Et on avait mis ce soufflant pour le dégeler Donc on s'était dit, bah tiens, on l'emmène Parce qu'on ne sait jamais si ça pourrait servir Et on avait la place de le prendre Donc on ne l'a jamais utilisé Bah là, on l'a mis dans la petite chambre de Nathéo Et donc on le fait souffler à toc Pour faire sécher tout ça Et puis, comment on fait marcher un soufflant Qui consomme, je ne sais plus, 1600 ou 2000 watts Là, avec le mauvais temps et tout On s'est branché à l'électricité Donc une fois de temps en temps On se branche pour recharger les batteries à toc Là, on s'est branché pour 24 heures Donc on se branche à la borne là-bas Et en fait On va brancher directement A un convertisseur électrique Parce que tout le courant en Amérique du Nord Il est en 110 volts Donc on a un petit convertisseur Enfin, un gros convertisseur électrique Qui transforme le 110 volts en 220 volts Et après, on branche le camion ici Et ça va à l'alternateur Du coup, qui recharge nos 4 batteries À l'intérieur de la cellule Voilà, voilà Je vais vous montrer À l'intérieur du camion Bon, bah encore une fois On se sauve Ça va bien avec des forêts tout neuf Alors on a renforcé chaque angle de la structure Parce qu'en fait, c'était soudé à la base Mais là Et on va pouvoir commencer À fixer la bâche Est-ce qu'il ne faudrait pas Faire les crochets supplémentaires avant toute chose Parce qu'après, quand il y aura la bâche On va galérer Alors que là, on peut aller Et poser et les faire Moi, je pense que Hein, j'ai raison Ce serait mieux de mettre les crochets supplémentaires D'abord Bon, alors en voyant les pattes Qui sont déjà existantes Pour fixer le soufflet Et bien, on va devoir Refaire sauter ces rivets-là Et les refixer encore Oui, parce que là, ça Là, ils ne tiennent plus rien du tout Ils tiennent plus rien du tout Donc on va en mettre d'autres Et puis celle-là, il faut la tordre Pour que ça applique Parce que là Bon, ça ne sert un peu à rien Là, on va retordre la patte Pour qu'il y ait un peu plus de pression Et du coup, on rajoutait Une là-haut Et une ici Ouais Alors nous, ils sont beaucoup plus petits Mais ça fera quand même le travail Bon, et du coup, quand il pleut Et bien, on met le linge Dans la cabine Alors, qu'est-ce que ça dit ? Tu sais quoi ? J'hésite carrément à la mettre en haut La patte Plutôt que la mettre là sur le côté En fait, le plus important dans le soufflet Je dirais que c'est l'étanchéité de là-haut C'est celle-là qui s'en prend le plus En bas, normalement Il n'y a pas trop besoin C'est pour ça d'ailleurs Qu'on va faire le chevauchement de la bâche De la jonction en bas En bas, on n'en a pas trop besoin Les côtés, bon, un petit peu quand même Mais le plus important, c'est là-haut Et c'est là qu'il y a une faiblesse Là, actuellement, regarde Actuellement, il y a un jour Donc, ça ne va pas du tout Il faut qu'on rajoute quelque chose Qui réapplique le joint contre le camion Pour ne pas que l'eau passe quand il pleut Donc, celle-là, il faut la retordre Et j'hésite même Bon, c'est comme toujours Tout ce qu'on entreprend À chaque fois qu'on veut faire quelque chose On a toujours des autres choses à refaire Ouais C'est pas à refaire C'est à améliorer À améliorer, à perfectionner Allez, on change les rivets Parce que ceux-là, il ne tenait plus Bon, ça refixe bien Mais à mon avis, il faudrait en rajouter Parce que là, ils sont au milieu Ça va encore rebouger Il faudrait au moins en mettre un autre plus Plus là Bah, je dirais que oui Ce serait plus solide Ah Regarde, c'est beaucoup mieux Ouais Déjà, tu vois, en fait C'était rien que le jeu du rivet Déjà qui faisait que Ouais Du coup, avec le On en remet en là Ouais, je dirais Ouais Pour le renforcer Pour éviter que ça refasse la même chose Et que ça resaute d'ici D'ici peu de temps Et casse pas tes nouveaux forêts Je crois que j'ai plus de batterie Pour une fois qu'il ne pleut pas Tu vas me faire le coup de la panne Bon, bah voilà, super Tu crois que ça suffira Juste en bas ou Déjà avec deux là Il a l'air de tenir T'as vu, il s'est cassé Donc a priori La première fois Ça n'a pas suffi Ouais Je crois qu'il faudrait en mettre un quatrième Je ne sais pas Je suis un peu du genre Qui peut plus, peu le moins Ah, c'est déjà pas mal Ouais, bon Ça va être bon Du coup, le joint est beaucoup, beaucoup mieux fait Ouais Ouais, mais bon Là, le regarde Tu vois, comme il se compresse Là, le joint Là, il fait son boulot On a la même Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Treated you like your heaven Thought that I knew better Keep falling for your innocence Acting like you're into me I know this is hopeless Moving in slow motion Trying to control my thoughts But I can't stop our body talk This is a no-go I just can take hold This is a danger zone Back up and get me home This is a no-go I just can take hold This is a danger zone Back up and get me Stop, watch your hand in mind Follow me Let me waste your time Sella Bon, on s'était préparé Attention, parce que t'as la faute Bon, on s'était préparé pour travailler tard Mais encore une fois Je crois qu'on va se prendre une inverse du tonnerre Le vent se lève Il y a des éclairs partout dans le ciel Donc on baisse rapidement la cabine Là par contre vous n'allez plus rien voir On rebaisse la cabine Et puis on va tout ranger rapido N'est-ce pas, Doudou ? Et finalement on finira demain je crois Regarde-moi On finira demain je crois On finira demain, ouais Et c'est toujours dans ces moments là Qu'on se fait arroser Qu'on est pressé Qu'on fait tout tomber Que tu as tout fait tomber Oui, je fais tout tomber Mais quand je dis on On était un con C'est moi en fait Ah putain On se fait rincer là Après s'être fait dévorer par les moustiques Vas-y, mets ça au-dessus Voilà Et ben on voulait finir ce soir Ce sera pas pour ce soir On voulait finir dans le noir Ce sera pour demain Ça y est On a fini La première partie La caisson de magicien C'est ça On a pensé la même chose Et Bon on a fini La première partie ceinturée Il fait nuit On se fait dévorer par les moustiques Là mais quelque chose de bien Là vous les voyez pas Je pense Mais il y en a une cinquantaine Qui tournent autour de nous On a fini de De mettre les crochets supplémentaires C'était pas du luxe Franchement ça l'améliore bien C'est cool En même temps Ce truc là Il était cassé Donc on a fini de le renforcer Vous aviez vu On avait commencé Mais finalement On a aussi rajouté des équerres On a encore rajouté des petites équerres Et tout pour renforcer le cadre Ben donc voilà On peut Donc voilà En fait Voilà donc des petites équerres aussi A l'intérieur Plus les crochets supplémentaires Bon en gros On l'a bien renforcé Ça devrait bien le faire Et puis Ben parce qu'il y a une grosse contrainte dessus Et c'est pour ça qu'il était soudé à la base Ce truc On a vu en le démontant Qu'il était soudé Mais les soudures ont lâché Voilà Ben donc demain On va être en mesure De pouvoir le mettre Sur le fixé côté cellule Donc il va falloir lever la cabine demain J'espère que le temps nous aidera Parce que là aujourd'hui C'était quand même quelque chose Et on ouvrira la calandre Merci Oui Merci à ceux qui nous ont rappelé Ce petit conseil On l'avait oublié la dernière fois Oublié tu le savais toi ? Ben je me semble avoir déjà vu Mais Moi je le savais pas Bref On va vous dire à demain Mais avant ça On va vous faire un petit message C'est à dire que dans Je sais pas Dans quelques jours On verra quand On va faire une vidéo spéciale Réponse à vos questions Donc si vous avez une question N'importe laquelle Sur n'importe quel sujet Et bien posez-la En commentaire De cette vidéo là Et puis on fera une vidéo A laquelle on pourra répondre A toutes ces questions A toutes Ou en tout cas A la plupart Non pas toutes mais C'est trop indiscret On va passer à côté Quand même Mais non Il faut Voilà On va essayer d'être Le plus complet possible A toutes les questions Que vous vous posez Donc n'hésitez pas En commentaire de cette vidéo Si vous avez une question Pour une vidéo Qui sera dans Peut-être 2-3 jours Ben je sais pas On va attendre Sauf si demain Il pleut toute la journée Et on fera demain Non 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 pas demain Parce qu'il faut quand même Laisser le temps A tout le monde De voir celle-ci Et d'avoir le temps De poser sa question Donc oui je dirais bien Dans 3 jours Enfin on avisera Qu'on laisse le temps De poser les questions On fait comme ça Bon et bien sur ce A demain Pour un nouveau vlog Les copains En espérant que demain On soit un peu plus productif Voilà Allez un petit pouce Et abonnez-vous Bye bye Salut C'est bizarre De l'avoir bougé Comme ça Je t'entends pas Je sais que tu m'entends pas Je parle au copain Bon faut imaginer Une bonne musique Que je peux pas vous mettre Sinon ça va être signalé Par Youtube Je t'entends vraiment pas Bah c'est normal C'est un super casque Il est bien ton casque Très très bien Ouais Il est 23h39 J'ai presque fini le montage C'est en train de charger Vous allez peut-être L'avoir à l'heure Mais c'est quoi à l'heure C'est ça qui est bien C'est qu'en fait Depuis le début De Daily Vlog On ne vous l'a jamais envoyé A la même heure Parce qu'en fait On est dépendant du réseau Avant 7h du matin Mais des fois c'est compliqué Donc en fait Bah ouais On va dire Entre 6h30 ça va être bien Ouais 6h30 ça va être bien On va dire que Daily Vlog C'est entre 6h et 7h30 A peu près Ça dépend de notre réseau du soir Et du fait qu'on ait fini Ou pas à temps Ce serait bien Si on pouvait vous mettre Ce genre de playlist Mais ce ne sont pas des musiques Libres de droit Celles-là Donc on ne peut pas vous les mettre On fait un peu de pub quand même Klingon Day Petit Biscuit Tout ça On adore On est bon public On aime plein de choses en musique Plein de choses Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz